Musique Alors un petit mot sur le forum, c'est la loose. Alors il y a deux ans, on a eu une promo extraordinaire. Alors 92 messages, ce n'est pas terrible, mais c'était extraordinaire par rapport à aller d'avant et je ne vous parle pas depuis. Mais là, il y a 11 messages postés cette année. 11 messages, ça inclut les réponses, qui sont parfois des discussions. Donc ce n'est pas 11 fils, on doit être à 4 ou 5 fils. Je ne me suis pas amusé à traquer le nombre d'étudiants qui ont posté, mais à mon avis, il y en avait un qui a posté plusieurs fils. D'accord ? Donc ça va faire 3 ou 4 étudiants. Donc là aussi, c'est étonnant. C'est d'autant plus étonnant que cette année... Bon, alors d'abord, il y en a qui m'écrivent. Moi, j'ai refusé de répondre aux questions par mail. Donc je dis en général, postez sur le forum. C'est peut-être pour ça qu'on en a 11 finalement, qu'on postait. D'accord ? C'est dommage parce que d'abord, entre vous, vous pouvez dialoguer et animer les forums. Donc vous ne vous emparez pas du tout de cet outil. C'est étonnant. Alors peut-être qu'il ne vous convient pas. Et c'est d'autant plus étonnant que les années passées, on nous avait dit « Oui, mais c'est compliqué. Le forum est disjoint. Il faut créer un compte. » La merde, c'est dans Moodle. D'accord ? Vous ne pouvez plus me poser cette remarque. D'accord ? C'est dans Moodle. Alors l'avantage de l'an dernier, c'est que si vous ne vouliez pas être reconnu, vous pouviez vous appeler Toto42 ou je ne sais pas trop quoi. Et effectivement, on ne faisait pas forcément, si vous posiez une, entre guillemets, question con, vous n'aviez pas la honte devant les copains. Bon, cela dit, j'estime que dans un cas comme ça, il n'y a pas de question con et que si vous posez une question qui a l'air con, il y a probablement 10 personnes qui sont vachement contents parce qu'ils auraient bien aimé poser la question con, mais eux, ils n'ont pas osé. D'accord ? Donc voilà. C'est étonnant parce que sur certains MOOCs, moi, j'ai observé que l'usage des forums avec une certaine forme d'anonymisation, mais peut-être que vous ne l'avez pas ici, cette anonymisation, parce que vous êtes repérés par votre numéro de dossier, eh bien, défoulait les gens et du coup, ils posaient des questions. Et ça engendrait des débats qui étaient vachement intéressants. Personnellement, en tant qu'enseignant, parfois, ça nous a fait modifier des éléments de couple parce qu'on réalisait que certains points n'étaient pas passés, puisque les questions étaient posées. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il fallait que nous, on anticipe ces problèmes-là. Donc vous voyez que quand vous posez des questions, vous les posez à la fois pour vous, parce que vous avez un truc qui n'est pas clair, à la fois pour le reste de la promo, parce qu'il y a probablement plein de gens qui sont vachement contents que vous posiez la question, mais aussi pour l'équipe enseignante, parce que s'il y a quelque chose qui est récurrent et qui n'est clairement pas compris, nous, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a mal expliqué, probablement. Et c'est important pour notre feedback par rapport au cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada